Parmi toutes les peurs que l'on a, la pire est celle du jugement de l'autre, la peur d'être jugé. Parce qu'être jugé, ça veut dire qu'on n'est pas accepté dans une conformité qui a été installée. Mais la peur physique, c'est-à-dire la peur d'être renversé par un bus, la peur d'un précipice, la peur d'un serpent vénéneux, tout ça, c'est pragmatique. On garde l'esprit pragmatique pour pouvoir agir comme il se doit. Mais la peur du jugement, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être reconnu, est la pire, peur psychologique, parce qu'en fait, on a peur de la conséquence. C'est la conséquence qui nous fait réagir. On ne réagit pas pragmatiquement, on réagit envers quelque chose qui n'est pas existant. C'est une peur qui est inventée par nous-mêmes et cela nous impacte émotionnellement. On a des émotions et ces émotions, on est subjugué par l'émotion. L'émotion nous embarque et nous faisons des choses, en fait, pour nous protéger. Et se protéger veut dire se mettre dans une apparence où l'image de soi prône ce que l'autre veut voir. Et là, on a tout un problème parce qu'on vit mal de jouer un rôle qui n'est pas le nôtre. C'est pour ça que cette peur d'être jugé doit être bien compris parce qu'il faut savoir que celui qui est jugé, ce n'est pas ce que tu es. C'est ce que tu as acquis, les conclusions, les idées que tu as reçues sont telles, qui sont jugées, qu'on veut mettre dans un processus stéréotypé où tous s'accordent à dire que c'est comme ça que l'on doit être. Donc, les conclusions que l'on se fait, ce sont telles qui créent la norme établie et tout le monde doit suivre. Ça devient une pensée unique où tout le monde doit se soumettre. Et donc, tout ce qui n'est pas fait dans ce sens-là est jugé. Donc, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça, tu ne peux pas faire comme ci, tu ne peux pas faire comme ça. Et on se police les uns et les autres pour pouvoir faire en sorte que la norme puisse être respectée. En ce moment, on voit bien avec le coronavirus cette démarche qui se produit dans nos esprits parce qu'il y a une peur de l'avenir, une peur qui est une prédiction, la prédiction d'une mort, la prédiction d'une maladie qui n'est pas là, mais qu'on préconise, on invente les séquelles que l'on pourrait avoir. Et cela nous fait peur. Donc, toutes les histoires que l'on se raconte à ce moment-là nous font faire des choses qui nous isolent les uns des autres parce que nous cherchons à nous protéger psychologiquement. C'est-à-dire, nous avons notre petite conclusion. Et cette petite conclusion, en fait, elle est véhiculée dans la masse. Et cette masse fait la même chose. Et tout le monde obéit. En fait, les moutons contrôlent les moutons et tout le monde va dans la même direction pour obéir à la peur qui a été instaurée. C'est pour ça que toute cette activité que nous avons aujourd'hui sur la planète est liée à nos peurs. Et nos peurs, ce sont des peurs psychologiques. Ce ne sont pas des peurs d'un danger imminent, d'un danger qu'on peut rester pragmatique pour pouvoir résoudre le problème. Le coronavirus est un problème, certes. et on doit pouvoir le résoudre pragmatiquement. C'est-à-dire, si tu sens la nécessité de mettre un masque, tu le mets, mais sans avoir peur que les choses ne se passent pas comme tu aimes. Les autres, s'ils n'ont pas envie de mettre un masque, tu leur obliques. Ça veut dire que tu deviens le conseil, l'élite, le grand mamitou qui veut contrôler tout. qui veut arranger, qui a peur pour lui-même. Et cette peur, justement, crée un esprit en dégénérescence. Parce qu'on est dans le contrôle, dans l'attente, dans le désir, dans le désir que les choses seront à mon goût, et pas au goût des autres idées. Donc, on contrôle l'idée, on contrôle le monde à travers l'idéal pensé qui a été promu pour pouvoir se sauver. Et est-ce que ça va nous sauver ? Personne ne le sait. Ce qui va nous sauver, c'est tout simplement notre joie de vivre, notre action pragmatique, notre action juste, notre action qui est intelligente, mais pas une action qui est basée sur la peur. Parce que basée sur la peur, ça veut dire que tout le monde répète ce que tout le monde fait, et personne ne sait vraiment pourquoi il le fait. Alors, moi, j'ai dit que cette peur est importante pour chacun d'entre nous, car il faut la voir. Elle est importante dans le sens où, si tu ne la comprends pas, alors tu vas passer à côté de ce que la vie propose. Parce que la vie propose la liberté, l'amour, la joie, la beauté. La vie propose ça. Tout ce qui est vivant a son utilité. Le coronavirus, l'oiseau, le vent, le ciel, les étoiles, les papillons, tout ça, tout ça a une utilité. L'utilité que Mère Nature a décrété, que la vie a manifesté. Et tout ça, ce n'est pas quelque chose contre toi. C'est quelque chose que, en fait, tu dois accueillir, unifier, et faire en sorte que tu puisses vivre en harmonie avec tout ça. Mais si tu vis avec la peur, alors tu vas créer un monde autour de toi qui sera laid. Lait parce que il n'y a plus personne qui a le droit de de jouer son jeu que la vie lui a donné. On va jouer le jeu de quelqu'un qui a décidé comment les choses devraient être. alors la peur nous fait faire ce que les autres veulent. La peur d'être jugé parce que tu n'es pas comme tout le monde te fait faire des choses que tu ne veux pas mais tu fais quand même. C'est pour ça cette liberté que nous avons de vivre la vie que nous avons est cruciale. Mais elle ne peut être faite que si la peur est anéantie. Tant qu'il y aura cette peur de manquer, la peur de ne pas exister, la peur de ne pas avoir ce que on a besoin pour avoir nos zones de confort pour se mettre dans une zone de confort pour ne plus avoir peur tout ça crée plus de peur et nous perpétions un monde de peur et aujourd'hui si tu regardes bien le monde entier est dans la peur la peur d'avoir peur de quelque chose qui arrivera mais qui n'est pas là et tout ça ce sont des peurs psychologiques ce n'est pas pragmatique et on ne vit pas la vie à ce moment-là on vit la peur on vit une vie qui est fabriquée de peur et tu ne sais pas à ce moment-là qu'est-ce que c'est vivre dans la joie la joie d'être ce que tu es à ce moment-là sans tes peurs juste faire ce que ton intelligence te donne de faire parce que l'intelligence et l'amour c'est la solution pour tous les problèmes de la planète Terre mais sans cette solution les choses vont se perdurer ainsi les gens vont penser qu'il faut te contrôler parce que tu es contrôlable mais celui qui n'a pas peur n'est pas contrôlable alors pourquoi on est contrôlable il faut se poser la question est-ce la peur de manquer la peur de ne pas être accueilli par le monde conforme à la norme établie parce que ce monde conforme à la norme établie nous donne nos plaisirs nous nourrit nous dit achète ça achète ça et pas ça fais ci et fais ça on est contrôlé c'est ça la norme établie c'est ce qu'on te dit ce sont les conclusions qui ont été faites et tu obéis mais est-ce que la vie elle-même c'est un ordre établi ou est-ce que c'est tout simplement l'ordre naturel des choses l'ordre que l'on établit nous les humains n'est que un simulacre de l'ordre de ce que la vie elle est et c'est pour ça que toute la masse la majorité concourt pour faire exister cet ordre mondial qui n'est ni plus ni moins qu'un idéal de ce que on aimerait avoir c'est-à-dire la paix la paix pour ne plus être embêté avec la vie qui se meut d'instant en instant et qui change tout donc on est en train de créer un monde plastique où tout est mécanique mécanisé et robotisé pour que les gens croient que enfin ils sont sauvés mais enfin tu es prisonnier totalement c'est ce qui se passe n'est pas ce que tu n'est pas ce que la vie propose la vie c'est la liberté la joie la paix et n'est-ce pas plus agréable de vivre la paix la joie et le bonheur même si c'est seulement pendant un petit moment que de vivre toute ta vie dans la peur à nous de poser cette question de réfléchir parce qu'il s'agit ici de transcender des idées préconçues un monde où la pensée unique a pris place et il s'agit de casser tous ces cercles vicieux qui se sont imprégnés dans nos esprits les schémas de pensée doivent être abandonnés et laisser l'esprit libre de tout schéma pour qu'il puisse agir avec cette intelligence et l'esprit de la mort et l'esprit Sous-titrage ST' 501